Mœurs et coutumes de l'Algérie par le général Domas, chapitre 3, les institutions cabiles. Politiquement parlant, la cabillie est une espèce de Suisse sauvage. Elle se compose de tribus indépendantes les unes les autres, du moins en droit, se gouvernant elles-mêmes comme des cantons, comme des états distincts, et dont la fédération n'a pas même de caractère permanent ni de gouvernement central. Autant de tribus, autant d'unités. Mais ces unités se groupent diversement selon les intérêts politiques du jour. Il en résulte des ligues offensives et défensives qui portent le nom de SOF, ou rang ou ligne. Les tribus ainsi alliées disent « nous ne faisons qu'un rang, qu'une seule et même ligne ». Les intérêts communs, des alliances anciennes ou nouvelles, des relations de voisinage, de transit, de commerce, telles sont les causes qui déterminent la formation d'un SOF. Le SOF oblige les tribus contractantes à partager la bonne et la mauvaise fortune. Il se proclame dans une assemblée générale de leurs chefs. On y règle aussi le plan des opérations militaires, le nom, l'ordre des combattants, leurs points de réunion. Enfin, on élit un chef. Quand c'est une tribu qui a particulièrement réclamé le SOF pour se garantir ou se venger d'un ennemi, c'est elle qui fournit en général le chef de l'expédition. Toutefois, les auxiliaires qui viennent combattre sur le territoire et pour la cause d'un allié n'en apportent pas moins leurs vivres et leurs munitions. La tribu secourue ne les fournit que dans le cas où la guerre se prolongeant au-delà des prévisions, elle prierait ses défenseurs de demeurer chez elle, après qu'ils auraient consommé leur approvisionnement. Certaines tribus passent fréquemment d'un SOF dans un autre, soit par inconstance d'humeur, soit par une mobilité politique inhérente à leur situation, quelquefois parce qu'elles se laissent gagner à prix d'argent. Dans ce dernier cas, elles perdent beaucoup dans l'estime publique. On s'en sert en les méprisant. Ils se forment des SOF par suite d'inimitiés communes à plusieurs tribus. Ceux-là se font la guerre entre eux. C'est l'image de la Ligue des cantons catholiques contre les cantons protestants en Suisse. Il y a des SOF accidentels momentanés, d'autres ont des motifs si stables qu'ils durent depuis des siècles. En cas de péril universel, ils se constituent spontanément de grands SOF pour assurer la défense commune. Que les marabouts prêchent le djihad, que l'on redoute l'invasion des chrétiens, et toute la cablye ne forme plus qu'un seul SOF. Il en naîtra plusieurs, mais animés du même esprit, si l'on apprend que l'ennemi doit déboucher sur un certain nombre de points à la fois. Les tribus menacées dans chaque direction se concentrent alors en notant de SOF particuliers qui cherchent autant que possible à lier leurs opérations ensemble. Mais l'égoïsme et les rivalités s'y opposent presque toujours. Dans les réunions trop nombreuses, certaines familles rivales aspirent au commandement. L'amour propre et l'intrigue se mettent de la partie. Tantôt on se sépare sans avoir rien pu décider. Tantôt des dissidents abandonnent la cause commune. Il existe en effet chez les cabiles, étranges, disparates au milieu des mœurs les plus républicaines, il existe quelques grandes familles d'origine religieuse ou militaire dont l'influence incontestée domine plusieurs tribus tout à la fois. Ce sont elles qui fournissent des chefs à tous les SOF un peu considérables. Devant leurs membres, tout autre candidat se retire. C'est aussi dans leur sein que tous les gouvernements prétendant la domination sur les cabiles se sont efforcés de prendre leurs intermédiaires. Ils ont alors conféré à ceux-ci des titres de Khalifa, d'Ara. On lit en note, Khalifa, lieutenant, employé seul, ce mot signifie lieutenant du chef suprême ou même du prophète. Dans ce dernier sens, nous l'avons traduit par calife. Ara, chef immédiatement inférieur, presque toujours militaire. Fin de note. Cette politique fut celle des pacha turcs et ensuite d'Abdel-Qader. Elle est devenue la nôtre par la force des choses. Il n'apporte ici de constater, c'est le caractère essentiellement mobile des confédérations, l'absence de tout lien permanent, de toute administration centrale et d'en conclure qu'il faut descendre au sein de la tribu proprement dite pour commencer à trouver l'apparence d'un gouvernement régulier. On l'appelle Arsh ou Qubila, une tribu entière. Les fractions, Farqa, de la tribu se nomment encore Karuba, Fekhed, Araj, Karub, cuisse, veine. Ces fractions se décomposent quelquefois à leur tour en Deshara ou village. Au dire du Kabyle, la tribu Arsh est le corps de l'homme. Fekhed, Araj en sont les membres, les veines et Deshara les doigts qui terminent les pieds et les mains. La tribu et ses fractions trouvent également leur image dans le fruit du Karubier car il se compose d'une cosse où sont contenus plusieurs graines, Karuba. Chaque Deshara se nomme un chef que l'on appelle Amine. Cette élection repose sur le suffrage universel. Tout Kabyle y prend part et la volonté générale ne s'y voit renfermée dans aucune limite. Cependant, on sait, là comme ailleurs, l'influencer en faveur des droits de la naissance, l'intimider par l'entourage, la séduire par les richesses, la captiver par l'éloquence. Ces grandes assemblées sont les Djemaha, qui veut dire aussi mosquée. Mais dans un sens plus spécial, la Djemaha d'une tribu est l'assemblée de tous les Amines élus, comme il vient d'être dit, par ses diverses fractions et délibérant en commun sur les intérêts nationaux, rendant les jugements, prenant des mesures générales, etc. Cette même Djemaha procède à l'élection d'un président. Parmi les membres qui la composent, celui-ci porte le nom d'Amin el-Houmena, Amine des Amines. Il devient ainsi le chef régulier de toute la tribu, et le commandement des guerriers qu'elle met sur pied lui appartient dans un jour de combat. Ses prérogatives restent d'ailleurs fort limitées, à moins qu'une illustre naissance ne lui en confère d'autres fondées sur l'appui moral de l'opinion publique. Dans tous les cas, et ne fût-ce que pour la forme, il prend l'avis de la Djemaha sur les moindres affaires. En elle, à proprement parler, réside le gouvernement. La durée du pouvoir dévolue au chef n'est pas la même dans toutes les circonscriptions territoriales. Chez certaines tribus, ils sont renouvelés tous les six mois, chez d'autres tous les ans. Mais dans toutes, une mauvaise conduite peut appeler leur destitution immédiate, de même que les services signalés autorisent souvent une prolongation. Dans tous les cas, c'est le peuple qui prononce. Les Amines sont chargées du maintien de l'ordre public, ainsi que de l'observance des lois et des coutumes. Ici, nous allons constater une série de faits toutes particulières au Kabyle. Seuls parmi les nations musulmanes, ils possèdent un code à eux, dont les prescriptions ne dérivent ni du Coran, ni des commentaires sacrés, mais d'usages antérieurs qui se sont maintenus à travers des siècles, à travers même les changements de religion. C'est ce droit coutumier que les Amines consultent en toute occasion. Les vieillards, les savants l'ont reçu traditionnellement. Ils en conservent le dépôt pour le transmettre intact à leurs enfants. Voici les dispositions pénales pour les délits les plus fréquentes. Armer son fusil sans tirer, 10 Armer son fusil et tirer, 30 Levez son bâton sans frapper, 1 Levez son bâton et frapper, 3 Brandir une fossile sans frapper, 2 La brandir et frapper, 4 Faire le geste de frapper avec une pierre, 1 Faire le même geste et frapper, 6 Frapper à coups de poing, 0 Ou un quart Injure sans motif, 4 Être convaincu de vol, 100 Entrer dans une maison dont le maître est absent, 100 Ne pas monter sa garde, 1 Paraitre l'avoir des femmes, 2 Chez les Arabes, les hommes et les femmes se trouvent mêlés à la fontaine. Chez les Kabiles, on désigne une fontaine pour les hommes et une pour les femmes. Toutefois, l'étranger qui se présenterait à cette dernière ne serait passible d'aucune amende pour cette infraction à la loi, parce qu'il est censé pouvoir l'ignorer. Toutes ces amendes, ce sont les amines qui les imposent et les perçoivent jusqu'à un certain taux, au-dessus duquel ils doivent en déposer le montant chez la mine des amines. Ce dernier emploie acheter de la poudre. Le jour du combat, cette poudre sera distribuée aux plus nécessiteux de la tribu. Le reste est employé à secourir les pauvres. Rien n'en demeure jamais abandonné au gaspillage des chefs, comme dans l'administration arabe. En toutes circonstances, et quelque autorité qu'il ait, un ami n'est contraint de se renfermer dans l'application rigoureuse du texte légal. Nul arrêt arbitraire ne peut être rendu. L'égalité devant la loi forme aussi le premier article de la charte Kabyl. Cette charte n'est pas écrite, mais elle est observée depuis 2000 ans. On a pu remarquer qu'il existe une pénalité pour le vol. Il n'en existe pas pour le recel. Des recelers autorisés, qu'on nomme OUCAF, vendent publiquement les objets dérobés. Il semble que le but de cette législation blessante soit de faciliter au propriétaire lésé le rachat de son bien à vil prix. On conçoit qu'autrement, vu les petites dimensions de chaque État, tous les produits du vol seraient exportés de suite, et le recouvrement deviendrait impossible.